Pendant ce temps, les chefs de délégation provinciale de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociales, désormais outillés après avoir bénéficié d'une formation à Libreville sur le transfert de compétences qui avait pour objectif l'acquisition des rudiments techniques et managériaux pour une autonomisation de gestion. Magali Manima, Marlies Mingue. Désormais outillés aux nouvelles techniques managériales instaurées par la Direction Générale, les délégations de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociales viennent d'être dotées d'un équipement mobile d'enrôlement. Des bus équipés permettront aux gens enrôleurs d'aller vers les populations pour les opérations d'immatriculation. Avec cette remise symbolique, l'ACNAM confirme sa volonté de se rapprocher de plus en plus des assurés des Gabonais économiquement faibles et de faciliter l'immatriculation de toutes les populations gabonaises où qu'elles se trouvent sur le territoire national. Au sortir de cet atelier de 48 heures, plusieurs recommandations ont été formulées. Il y a eu des échéances structureuses qui ont aboutu naturellement aux recommandations et qui, elles, vont aboutir à un plan d'action. L'ACNAM se rapproche des populations, donc des cibles. Et donc les délégations, elles sont les directions opérationnelles qui vont emmener tout ce que la Direction Générale de Libreville dit et donc qui amène vers les populations les assurées. Il est important aujourd'hui que l'ACNAMGS soit le véritable pilier de la politique sociale de notre pays. Après l'étape de l'estuillère, l'ACNAMGS entend équiper l'ensemble des délégations provinciales d'équipements mobiles pour répondre aux besoins des assurés.